Coucou les filles, j'espère que vous allez bien, moi ça va super super bien. Donc aujourd'hui je vais vous parler de 5 erreurs que vous faites communément et qui peuvent complètement plomber votre routine capillaire. Mais avant de commencer, je vous annonce que j'ai prévu pour vous des échantillons gratuits à tester de mon soin aux plantes, donc le bain de tisane. Alors, l'échantillon se présente comme ça, donc c'est une tisane capillaire et en fait ce sont des feuilles séchées de baoba, de moringa, de lime et d'hibiscus. Et à côté de ça, vous avez du beurre de karité du Tchad. Ce beurre vraiment, il est à tester, il est hyper démêlant, hyper assouplissant. Le thé aussi, il est très très hydratant. Franchement, le thé remplace en même temps votre masque capillaire hydratant et votre crème hydratante. Vous êtes déjà très très nombreux à avoir réclamé votre échantillon gratuit et les livraisons ont déjà commencé. Donc voilà. Par contre, il y a des frais d'expédition à payer. Ça, c'est quand même assez logique parce que je ne vais pas non seulement vous donner l'échantillon gratuit, bien emballé et tout, et me charger encore des frais d'expédition. Donc ça, c'est à votre charge, ok? Donc les frais d'expédition sont de 6 euros. Donc voilà, si vous voulez avoir cet échantillon, si vous voulez tester quelque chose de nouveau, d'original, si vous voulez tester une routine ancestrale, parce que justement, nos ancêtres, c'est comme ça qu'ils prenaient soin de leurs cheveux. Ils faisaient des bains de plantes, ils faisaient des bains de tisane, ils faisaient des traitements aux huiles, etc. Donc c'est un petit peu ça que je remets à l'honneur et qui marche très très bien sur les cheveux crépus 4C. Et surtout les autres cheveux aussi. Je précise les 4C parce qu'en général, c'est les 4C qui ont le plus de problèmes. Je sais que les autres se débrouillent très très bien en leur produit et tout. Mais en général, c'est les 4C qui ont beaucoup de problèmes. Voilà pourquoi je précise toujours 4C. Mais si ça fonctionne justement sur les 4C, alors ça fonctionne pour tout le monde, même sur les cheveux caucasiens. Parce qu'on sait très bien que les caucasiennes utilisent aussi les plantes, les poudres indiennes, etc. Donc c'est pareil en fait. Sauf qu'ici, c'est une tisane. Donc, les 5 erreurs qui peuvent plomber votre routine capillaire. Alors la première, c'est de mettre de l'eau du robinet dans votre vaporisateur. Ça, c'est à éviter absolument parce que l'eau du robinet est chargée de calcaire. Et le calcaire est l'une des causes des cheveux cassants. Donc, lorsque vous faites votre soin, par exemple, hebdomadaire, vous avez des techniques pour pouvoir contrecarrer le calcaire. Vous pouvez utiliser du vinaigre de cidre en dernière eau de rinçage. Mais maintenant, après, lorsque vous réhydratez les cheveux en semaine, ce serait vraiment dommage de mettre, de vaporiser de l'eau de calcaire sur vos cheveux. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut mettre dans votre vaporisateur? De l'eau de source, de l'eau minérale, mais absolument pas de l'eau du robinet parce que vous allez plomber tous vos efforts. Alors, la deuxième erreur, c'est de se couper les pointes lorsqu'il est déjà trop tard. En fait, en général, on pense à se couper les pointes lorsqu'elles sont déjà complètement abîmées, lorsque vraiment il n'y a plus moyen. Et c'est une grosse, grosse erreur parce que ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, de un, les pointes, on ne les répare pas. OK? Il faut couper. C'est la seule solution. Par contre, on peut les prévenir avec les bons soins, les bonnes routines, les bons ingrédients, etc. Mais on ne peut pas les réparer. Lorsque c'est abîmé, il faut couper. Mais le problème, c'est que très souvent, on attend lorsque les pointes sont tellement abîmées avant de les couper. Et lorsqu'on fait ça, on ne se rend pas compte que ce qu'on coupe, en fait, ce n'est pas que ça qui est abîmé. Parce que les pointes abîmées, les pointes fourchues, ça remonte, en fait. Donc, lorsque c'est abîmé en bas, ça commence à dégrader, ça commence à grignoter, en fait, les longueurs au fur et à mesure. Même si vous ne le voyez pas, parce que forcément, la partie vraiment visible, c'est celle qui est en bas. Mais le processus de dégradation de vos longueurs a déjà commencé. Donc, plus vous laissez longtemps, plus ça se dégrade. Voilà pourquoi souvent, vous allez couper, par exemple, quand vos pointes sont abîmées, vous allez couper 3 cm. Et vous allez vous rendre compte qu'un ou deux mois après, il faut encore couper. Mais ça, c'est justement parce que la nouvelle longueur, les nouvelles pointes, en fait, étaient déjà abîmées. Donc, maintenant que vous les avez, en quelque sorte, libérées, le processus de désintégration, si je peux dire ça comme ça, s'achève. Et là, vous vous retrouvez encore avec des pointes abîmées. Donc, la solution, c'est quoi? Lorsque vous avez laissé trop longtemps vos cheveux sans couper vos pointes, coupez une très, très bonne partie. Coupez au moins 6 cm au minimum. Ça va vite repousser. Ne vous inquiétez pas, les filles, ça va vite repousser. Vous coupez au moins 6 cm et, à partir de là, instaurez vraiment une routine régulière de coupe de pointes tous les 3 mois minimum. Voilà. Vous coupez 1 à 2 cm. C'est très, très important. Donc, n'attendez pas à la dernière minute parce que la dernière minute, il est déjà trop tard. La troisième erreur, c'est dans le même ordre d'idée que pour la coupe des pointes. C'est au niveau de ses soins, de l'hydratation de ses cheveux. Alors, je vois souvent des filles qui attendent lorsque les cheveux sont déjà complètement mat, complètement collés, complètement, vraiment, quasiment indémêlables pour faire leurs soins. Sauf que là aussi, il est déjà trop tard. Parce que là, ça veut dire que vos cheveux risquent de se casser. Ça veut dire que vos cheveux subissent le stress du démêlage parce que ça aussi, c'est un facteur et j'en parlerai mieux dans une prochaine vidéo. Donc, ça veut dire que vous arrivez trop tard, en fait, pour votre soin et vous stressez le cheveu et le cheveu est plus vulnérable à la casse parce que du coup, ça vous prend du temps pour vous démêler et tout. Même si c'est vrai qu'avec ce test-ci, le démêlage devient hyper, hyper, hyper facile. Franchement, ce n'est pas de la publicité. Testez et vous comprendrez. Donc, qu'est-ce que je disais? Je disais qu'il faut vous prendre un peu à l'avance. Donc, disons par exemple que vous faites votre soin toutes les deux semaines et qu'après deux semaines, en fait, malgré les réhydratations dans la semaine, vos cheveux sont complètement attachés, etc. Mais en fait, il faudrait peut-être faire vos soins tous les dix jours. Voilà. Donc, lorsque vos cheveux sont encore hydratés, lorsque vos cheveux ont encore un peu d'hydratation. Parce que l'idée, justement, c'est de pouvoir toujours avoir une facilité de démêlage, en fait. En fait, la quatrième erreur, ce n'est pas une erreur, vraiment, mais c'est une ignorance, en fait. Parce que moi-même, j'ai découvert ça et je l'applique depuis une semaine ou une dizaine de jours seulement. Et j'ai découvert ça complètement par hasard. Je me suis rendu compte que les cheveux adorent les huiles. On peut mettre des huiles tous les jours sur ses cheveux. Mais quand je dis mettre des huiles, ce n'est pas une goutte. Je vais vous mettre un extrait de ce que je mets sur mes cheveux tous les jours, depuis une dizaine de jours, depuis une semaine, une dizaine de jours. Et j'ai découvert ça complètement par hasard. Parce qu'un jour, je regarde mes cheveux dans le miroir, je me dis, il manque un peu d'huile. J'en mets, je regarde mes mains, je dis, mes mains sont toutes sèches. J'en remets encore, je regarde mes mains, elles sont toutes sèches. J'en remets encore, j'en mettais petit, petit. Et je me dis, mais attends un peu, ces cheveux, ils boivent de l'huile comme ce n'est pas possible. Et ça, c'était genre trois jours après mon soin, mon bain de tisane, en fait. Et là, je me suis dit, ok, on va voir. Le lendemain, pareil. Je touche mes cheveux parce que moi, en fait, quand je fais, avec mes cheveux, comme vous voyez là, je les laisse toujours au vent, en fait. Donc le soir, je fais des vanilles, mais en journée, je les laisse au vent. Donc le soir, je fais des vanilles, le lendemain, je défais, je me dis, mais il n'y a plus d'huile. Donc là, maintenant, je verse dans le creux de ma main de l'huile, je mets sur mes cheveux, sur mon cuir chevelu, il n'y a plus rien, mes mains sont sèches. Donc depuis, je fais ce rituel-là. Et moi, en fait, ça m'arrive tout le temps parce que je tombe sur des choses au hasard, un petit peu comme le bain de tisane ici. Et c'est après que je m'encontre, je m'avais recherché sur Google et je me rends compte que ça fait partie de notre cosmétique ancestrale. Je me rends compte que ce sont des rituels, en fait, ancestraux que les Égyptiens utilisaient. En fait, tout le monde a compris. Apparemment, il n'y a que nous qui n'avons pas compris. Les Égyptiens, les Indiens, tout le monde. Et enfin, la cinquième erreur, c'est d'utiliser les macronutriments pour faire vos soins capillaires à la maison. Alors, ce n'est pas vraiment une erreur, je vais juste apporter un complément d'information. Donc quand je parle de macronutriments, je parle de tout ce qui est avocat, banane, les œufs, etc. Donc, en fait, les aliments, c'est les macros. Les cheveux ont besoin du micro, d'accord ? Et les micros se trouvent dans les plantes. Les micros se trouvent dans les humectants qui, eux-mêmes, sont dérivés de plantes. Donc, Aromazone, par exemple, vend des humectants, mais ces humectants-là viennent des plantes. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui ont du mal à croire qu'un thé à base de plantes peut hydrater. Et pourtant, c'est les mêmes personnes qui vont acheter chez Aromazone les humectants qui, eux-mêmes, viennent des plantes. Enfin, les actifs capillaires, là, que ce soit la provitamine B5, la protéine de riz, la protéine de soin, etc. Tout ça, ça vient des plantes, d'accord ? Voilà. Donc, ce sont les plantes qui ont des micros, ok ? Et il nous faut des micronutriments pour vraiment rentrer dans la fibre capillaire. Or, ce qui se passe, c'est que les aliments, ça ne rentre pas, en fait. Donc, ça vous apporte une hydratation superficielle, mais ça ne va pas aller en profondeur traiter vraiment la sécheresse de vos cheveux. Donc, lorsque vous utilisez uniquement de la banane, des huiles, de l'avocat, des oeufs, c'est bien, mais ça ne suffit pas, en fait. Donc, il faudrait rajouter des humectants, voilà, des actifs capillaires. Ou alors, il faudrait des infusions de plantes qui contiennent des humectants. Donc, il faut choisir les plantes qui contiennent des humectants. Ok ? Et voilà, pour que ça rentre à l'intérieur. Mais maintenant, il y a des cheveux pour lesquels ça suffirait. Notamment, les cheveux afro-américains, les cheveux métissés, les cheveux africains même, mais de type 4A et 4B. Parce qu'en Afrique aussi, on a le type 4A et le type 4B. Pour ces cheveux-là, ces soins pourraient suffire. Parce que nous n'avons pas les mêmes problèmes. Voilà pourquoi, moi, j'aime la catégorisation. La catégorisation des cheveux me permet de savoir où je me situe. Parce que la manière dont je fais mes soins est différente. La manière dont je fais mes coiffures est différente. Les ingrédients que j'utilise pour mes cheveux sont différents. D'accord ? Donc là, les filles, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous aura appris des choses. Et n'hésitez pas à tester votre soin hydratant plus, plus, plus gratuitement. Le lien pour l'obtenir se trouve dans la barre d'infos. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Bye, bye !